Ce tableau est une huile sur toile peint par Yacinth Rigaud, né en 1659 et mort en 1743. C'était un spécialiste du portrait. Il a peint presque tous les personnages importants de la cour. Louis XIV lui a commandé ce tableau pour son petit-fils Philippe V, roi d'Espagne. Une fois terminé, il plut vraiment beaucoup au roi. Il ne voulait pas s'en séparer. Il commanda alors une copie à envoyer au roi d'Espagne. L'original, lui, a été exposé à Versailles. Sur le tableau, Louis XIV porte une perruque, des bas de soie, une culotte et chaussures à boucle et à talons hauts. Le corps pris en modèle n'est sûrement pas celui du roi, mais la tête est celle du roi qui a 63 ans à l'époque. Le roi tient un sceptre posé à côté de la couronne. Il porte le manteau royal bleu à fleurs de lys d'or pour montrer sa puissance. Il pose aussi avec le corrier de l'ordre du Saint-Esprit, l'épée de Charlemagne et la main de la justice. Sa pose est très cherchée. Il regarde les gens de haut. On dirait qu'il fait un pas de danse. Il a une main sur le sceptre et l'autre sur la hanche. Derrière lui, à côté de lui, se trouve son trône. Au-dessus, il y a un dé ou bel d'aquin brodé d'or de couleur pourpre qui montre sa puissance. Il y a de riches tapis et une colonne sur un haut pied d'estel. Le tableau est peint avec des couleurs réalistes. Les couleurs sur le roi sont plus claires pour créer un faisceau lumineux pour montrer son pouvoir et son importance. C'est un art figuratif. C'est un art figuratif.